La grâce, pas la grâce en termes de doctrine, la grâce humaine, la grâce en tant que pardon de Dieu. Et pour commencer, on va lire Néhémie 1, verset 11. Sœur, à ça, s'il te plaît, tu peux lire Néhémie 1, verset 11, pour qu'on commence. Tu lis au nom de Jésus-Christ? Oui. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors une chanson du roi. Amen. Amen. Oui. Quand nous demandons à Dieu, Dieu nous donne. Et quand nous savons demander avec foi, Dieu nous a toujours donné. La grâce, nous sommes qui? Il arrive que nous péchons. Et quand nous péchons, nous demandons pardon à Dieu. Quand nous offensons, nous demandons pardon. Mais en tant que chrétien, parfois, quand les autres nous offensent, est-ce que nous les pardonnons facilement? C'est la question de ce soir. Frères, frères et sœurs, est-ce que tu as l'habitude de pardonner? Ton voisin, ton frère, ta sœur, tes collaborateurs, tes collègues, facilement. Est-ce que eux aussi ne méritent pas la grâce? Nous avons péché contre Dieu tout le temps. Et nous péchons tous les jours en tant qu'humains, consciemment ou inconsciemment. Et demandons souvent pardon pour nos péchés. Mais Dieu nous accorde sa grâce. Dieu nous accorde son pardon. Mais pourquoi nous refusons souvent de pardonner nos frères? Pourquoi nous refusons souvent de pardonner ceux qui nous offensent? Nous allons aller dans le livre de 1 1 1 Pierre 1 Pierre 1 verset 2 en verset 7 et chapitre 7 verset 14 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 7 verset 14 j'ai dit Vachement c'est 1 Pierre il n'y a pas le chapitre 7 ça s'arrête au chapitre 5 1 Pierre 1 verset 7 alors Somme 7 1 Pierre 1 Pierre 1 verset 7 j'ai le nom de Jésus-Christ afin que les preuves de votre foi plus précieuses que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra c'est ça oui parfois nous éprouvons les autres et nous nous refusons même de les pardonner ou bien les autres nous éprouvent notre coeur qui a quoi qui est plus précieux que l'or au feu pour vous aux yeux aux yeux de Dieu cela nous interpelle sur la façon dont nous traitons nos semblables sur la façon dont nous interpellons nos semblables et ce soir j'aimerais demander à nous congrégations de prendre à coeur la grâce de Dieu le pardon que Dieu nous donne à chaque instant et en toute situation femme époux est-ce que tu pardonnes à ton époux quand il t'offense est-ce que tu pardonnes à ton épouse quand elle t'offense patron leader manager d'entreprise tu pèches souvent mais quand tes collaborateurs pèches contre toi ou bien t'offenses est-ce que tu leur accordes ta grâce frère soeur est-ce que tu as l'habitude de pardonner à ta soeur ou à ton frère nous devions réfléchir sur ces sujets est-ce que nous n'offensions pas tout le temps est-ce que nous n'offensions pas la face de Dieu tout le temps mais malgré ça Dieu n'a jamais demandé notre mort Dieu nous a accordé toujours sa grâce son pardon sa miséricorde sa bonté mais nous à sa place nous faisons quoi nous avons l'habitude de dire elle m'a offensé il m'a offensé je ne veux pas te pardonner pourquoi toi tu demandes pardon à Dieu qu'est-ce qui montre que nous nous sommes chrétiens qu'est-ce qui montre que nous sommes différents du monde si nous faisons comme les gens du monde ce sont des interrogations à laquelle chaque frère et soeur devait réfléchir et faire une une intro question pour se demander est-ce différent du monde est-ce différent de ceux qui sont dans le monde qu'est-ce qui me différencie d'eux en tant que fils de Dieu en tant que corps de Jésus nous allons lire un autre verset Somme 103 Somme 103 Somme 103 verset 19 sur le nom de Jésus Christ l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses nous ne sommes plus que Dieu est-ce que frères et soeurs nous ne sommes plus que Dieu Dieu a établi son trône dans les cieux et au-dessus de tout malgré ça il nous pardonne et seulement nous avons cette puissance là de dominer sur tout mais la petite parcelle de pouvoir que Dieu nous a donné en tant qu'humain nous voulons l'exercer avec autorité même des fois même plus que l'autorité de Dieu même des fois plus que l'autorité de Dieu parfois l'agissement de l'homme freeze peut-être son dépassement ou bien freeze son envie d'égaliser ou bien d'égaler Dieu mais lui qui domine sur tout ne fait pas ça il est compatissant il est compatissant nul n'est vertueux nul n'est vertueux sinon si nous étions parfaits si nous étions vertueux nous n'allons pas pécher nous n'allons pas tomber dans le péché donc je vais conclure pour arrêter cette partie-là ce soir c'est que nul n'est vertueux et tous ceux qui pêchent ou bien qui nous offens ont besoin de grâce de notre grâce pour se sentir aimé et accepté et pour faire la différence entre le monde et nos chrétiens qui connaissons ces choses qui obéissons à Dieu nous devons être aptes nous mettre dans les conditions d'accorder souvent notre grâce à nos époux à nos épouses à nos collègues à nos frères et soeurs même les gens du monde pour leur montrer que nous nous sommes différents le pardon nous n'allons pas juste l'accorder peut-être pour les gens de la même congrégation que nous mais pour montrer pour faire parler Dieu à travers nos comportements nous devons accorder cette grâce là cette même grâce même à ceux qui ne sont pas nos frères à ceux qui font partie du monde pour leur montrer que nous nous avons accepté Jésus dans notre vie et qu'il nous a transformés Alléluia Amen ouais merci d'avoir écouté la procédure de l'éducation je crois que Dieu a parlé dans la vie de chacun de nous à nous maintenant de de pratiquer ou bien de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne tous les jours à travers tout ce qu'on rencontre comme preuve à travers tous nos observations à travers ce que nous entendons que ça soit à travers les écritures à travers les enseignements à l'église donc il nous revient de montrer que nous sommes des chrétiens aînés il nous revient de montrer que nous sommes des chrétiens disciplinés et obéissants à Dieu Amen Alléluia Amen 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 Amen